Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler un peu de la suite de la chaîne YouTube sur Escape from Tarkov. Donc à partir du mois de mai, je vais sortir des vidéos qui vont expliquer point par point toutes les bases à savoir sur le jeu. Donc ça sera bien clair, bien explicite, comme ça tous les nouveaux joueurs vont pouvoir être bien calés en fait, sans avoir forcément besoin d'aide sur le Discord Escape from Tarkov France, ou le Q, ou sur les forums. Donc ça va prendre vraiment point par point, ce sera des vidéos de 5-6 minutes, un peu moins peut-être, et qui va vraiment parler, par exemple, du painkiller. Pour ceux qui connaissent, le painkiller c'est un médicament qu'on utilise dans le jeu pour qu'on puisse marcher en fait, quand on a les jambes cassées, tout ça. Donc voilà, ça va vraiment parler dans tous les détails, etc. On va faire plein, plein, plein de vidéos, il y aura plein, plein de trucs qui vont sortir sur ça, donc voilà. Donc aujourd'hui, vidéo sur mon setup depuis la 0.17, donc qu'est-ce que j'ai mis ? Alors déjà, on va aller dans Game, donc là c'est pour ceux qui ont le jeu déjà. Donc moi, je laisse en anglais, il y a la version française, je n'ai pas touché. Donc moi, j'ai mis ma voix Usec 3, j'ai désactivé les 3 là. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y ait un grand avantage d'avoir ça, peut-être à la limite le 3ème, mais je n'ai pas trouvé ça. Le FOV, ça va être l'angle de vue de votre joueur. Donc plus vous mettez au maximum, plus ça va être comme ça, non, ça va être plutôt comme ça. Mais vous verrez un tout petit, et plus vous mettez au minimum, plus vous verrez bien large devant vous en fait. Donc moi, sur un écran 24 pouces, 144 Hz, de chez Acer, je mets en 62, et je trouve que c'est pas trop mal. J'hésite des fois à mettre un peu plus, 65, 66, mais 62 pour l'instant, ça me va très bien. Donc voilà, donc le Head Bowing, c'est 1.0, il n'y a pas de différence. Tac, donc là, alors, ton screen résolution, donc messieurs, 24 pouces, donc 1920, 1080, 16 neuvième en aspect ratio. La V-synchronisation, donc c'est pour synchroniser votre écran avec le nombre d'FPS, il faut l'enlever, bien sûr. Sinon ça fait laguer, à moins que vous ayez une trentaine de cartes graphiques 2080 dans votre PC, et encore. Le jeu n'est pas super optimisé, en fullscreen, pour que ce soit en plein écran. L'Overall Graphic Quality, donc moi, depuis cette mise à jour, et les nombreuses mises à jour d'appoints qui sont sortis derrière, je me mets en ultra, et je trouve que j'ai pas de perte d'FPS. Ça, c'est cool. Ça, c'est le cool. Texture Quality, je me suis mis en High, maximum. Je trouve que ça, pareil, ça commence à arriver, les optimisations commencent à être pas mal dans le jeu, donc on lag moins. Shadow Quality Medium. Je hésite à mettre High aussi, parce que je trouve que c'est encore trop noir, en fait, de loin. la végétation, pardon, les ombres, en fait, font bassement, bloc noir. Object Cloud Quality, donc 2. J'hésite à mettre des fois 2, 5 ou 3, mais 2, c'est bien. On va voir Visibility, donc ça, c'est pour voir plus loin. 1500, c'est très bien, faut pas mettre plus. Shadow Visibility, ça, je vais mettre à 60. Je vais mettre un peu plus, je vais mettre à 60. SSAO, SSAO, c'est ça, c'est ça, c'est les effets, tout ça, faut mettre à off, sans vous enlever, ça sert à rien. L'anisotropic filtering, faut mettre toujours pertexure, ça, j'ai toujours fait ça, ça marche, nickel. Odializing, surtout mettre un FXAA, si vous mettez autre chose, ça va être dégueulasse, les graphismes. Sharpness, donc ça, ça va être le niveau de détail, des textures, au niveau des traits. Pour vous donner une idée, c'est un peu les textures qui ressemblent, une fois que vous avez pris un Painkiller, ou un Vaseline, de base, 0.3, c'est très bien, des fois, je mets à 0.2, ça dépend, mais voilà. Après, plus, ça fait trop, trop de traits, c'est pas super. Lobby FPS limite, donc bien sûr, 60, game FPS limite, 120. Z Blur, Chrome Operation Noise, alors ça, c'est peut-être une nouveauté, j'aime bien les activer, là, je les ai enlevés, parce que je fais du streaming, maintenant. Mais franchement, maintenant, c'est bien optimisé pour le mettre. Donc, ça, après, c'est à vous de voir, j'ai une 1070, je pense que vous pouvez le mettre, essayez-le, et dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais en mettant les trois en bas, c'est pas trop mal, en fait, le jeu est pas trop moche. Donc, voilà. Donc, ça, après, ça change pas, moi, je joue sans casque, surtout, on insulte. Voilà, il joue sans casque, est-ce que c'est en Tarkov ? Je n'en ai rien à foutre. Je joue sans casque, et ça me plaît très bien. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour mon petit setup graphique sur le jeu. Je tourne avec une 1070, je crois que j'ai 8 ou 16Go de RAM, je crois que j'en ai 16, 8, je ne sais plus. Je tourne à peu près à 90 FPS constant, sauf sur Shoreline, bien sûr, en Shoreline, je suis à 30. Donc, voilà. Donc, dites-moi votre configuration, vos FPS sur le jeu, en commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, partagez, blablabla, blablabla. J'ai ma chaîne Twitch maintenant, depuis maintenant une, deux semaines, je crois, 10 jours. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça fait super plaisir. Si vous avez des suggestions à faire dans les commentaires, tout ça, enfin, je vous laisse vous exprimer. Je vous dis à une prochaine, très bientôt, pour une très grosse série de vidéos sur Escape from Tarkov. Bisous, ciao, bonsaïe.